Depuis mai 2016, Arnold Martinez, le champion de la Caraïbe, attendait patiemment de remonter sur le ring. Face au Breton Benjamin Delon, c'est l'occasion rêvée pour lui de démontrer qu'il est toujours en pleine possession de ses moyens. Il remporte la deux premières reprises. Troisième reprise, Arnold Martinez, soutenu par un public acquis à sa cause, décide de passer à la vitesse supérieure. Le crochet du direct droit au niveau de l'oreille gauche de Delon est le tournant du combat. Deux fois, le Breton est contraint de mettre son genou à terre suite au coup reçu au niveau du tympan gauche. Martinez profite naturellement de ce passage à vide de son adversaire pour faire le forcing. L'arbitre n'a pas d'autre alternative que d'arrêter le combat qui devenait trop inégal. Arnold Martinez renoue avec un nouveau succès avant la limite. J'ai gardé mon calme et je savais qu'il y aurait un moment que le coup allait passer. J'ai écouté les consignes des coachs qui m'ont dit de taper derrière les oreilles et ça marchait puisqu'il avait mal, il a arrêté, il n'a pas su tenir. J'ai pris un mauvais coup dans le tapant, ça m'a sonné et pour le coup j'ai du mal à reprendre, il m'a renchaîné derrière. C'est des choses qui arrivent en pro malheureusement, quand on prend un mauvais coup. C'est dommage d'avoir fait le déplacement pour ça. On ne regrette rien, on a vu du super beau pays, mais ici on a vu autre chose et puis voilà, on en gardera un beau souvenir. Autre combat de la soirée, celui entre Jason Legofik de la Bretagne, Casque Bleu, et Ronson Thibodeau de Guyen Ring. A l'issue des trois reprises, la victoire revient finalement au Guionnet Thibodeau avec une meilleure maîtrise. Ça fait des mois que je les ai préparés, que j'ai préparé le combat. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai couru pendant une heure, voilà. L'entraînement paye toujours, l'entraînement finit toujours pas payé, quoi. Et voilà, maintenant, grâce à l'entraînement, j'ai gagné mon trophée maintenant. Chez la fille, Dora Gomez-Félix, en rouge, de Guyen Ring, dispute son premier combat face à la Bretagne, Clara Martin, qui compte deux victoires pour autant de matchs. Avec plus de technique et surtout plus de précision dans ses coups, Clara Martin l'emporte face à son adversaire, qui s'est plutôt bien défendue dans l'ensemble. Merci. Merci. Merci.